Salut les chasseurs, c'est Chagot. On se retrouve aujourd'hui pour un guide sur les talents de substitution au Fuseur Valet Law. On commencera avec l'attaque de mêlée et le tacle. Dans un second temps, on verra le contre-tir et la contre-charge. Et enfin, on verra l'œil du dragon mécanique et l'œil du dragon guérisseur. On commence donc avec l'attaque de mêlée et le tacle. En appuyant sur X plus A, vous pourrez soit lancer l'attaque de mêlée qui va produire des dégâts de stun, soit lancer le tacle qui vous permettra là aussi de produire des dégâts de stun, mais aussi de passer dans les coups ou les projectiles des monstres. Alors on va commencer avec l'attaque de mêlée. Les deux attaques s'effectueront en appuyant sur X et sur A. Voilà l'attaque de mêlée qui permet donc de faire des dégâts au corps à corps. Vous pouvez après effectuer une roulade et vous remettre à distance. Et si vous tapez sur la tête du monstre, au bout d'un certain nombre de coups, vous produirez un stun. Ce qui vous laissera une ouverture pour attaquer le monstre. Et si vous utilisez l'attaque de mêlée juste avant de recevoir une attaque et que vous avez un bouclier d'équiper sur votre fuse arbalète lourd, vous vous protégerez avec ce bouclier. Par contre, il faudra bien appuyer sur X et A juste au moment de l'attaque. Et le tacle va être un peu similaire au tacle de la grande épée. Ceci étant qu'il ne pourra pas être chargé comme sur la grande épée. Par exemple, si vous chargez votre tir avant et que vous envoyez le tacle, le tacle ne sera pas chargé comme à la grande épée. Le tacle produira lui aussi des dégâts de stun, ce qui permettra d'étourdir le monstre. Et l'avantage du tacle, c'est que vous allez pouvoir passer dans les attaques et rester offensif. Par contre, attention, vous serez invincible, les attaques ne vous enverront pas voler. En revanche, vous prendrez quand même des dégâts. À présent, on passe au contre-tir et à la contre-charge. Le contre-tir, ça va être une attaque lien de soi qui va s'utiliser en appuyant sur R et X. Vous allez contrer une attaque et riposter avec un tir très puissant et la contre-charge va vous donner un boost. Ça va être le même principe R et plus X. Sauf que ça va vous donner un boost qui va permettre de charger vos tirs chargés plus rapidement. Là, on commence avec le contre-tir. Vous contrez l'attaque. Vous l'effectuez au moment de recevoir l'attaque. Et ensuite, vous pouvez envoyer un tir puissant. Attention, le tir, le temps de réalisation est très long. Du coup, si le monstre vous enchaîne, vous aurez du mal à réussir votre tir. Maintenant, on passe à la contre-charge. Alors, aux fuseurs balettes lourds, quand vous maintenez ZR enfoncé, vous pourrez charger vos tirs pour qu'ils fassent plus de dégâts. Et la contre-charge va permettre de diminuer ce temps de charge. Au moment de l'attaque, vous appuyez sur R plus X. Et ensuite, vous allez avoir un petit éclat lumineux sur le bout de votre canon. Et on peut voir que vos tirs se chargent beaucoup plus rapidement. En maintenant ZR, vous passez au niveau 3 plus rapidement. Maintenant, on passe à l'œil du dragon mécanique et à l'œil du dragon méca guérisseur. Ça va être un statut pour les attaques spéciales du fuseur balette lourds qui sont l'œil du dragon et le courroux du dragon. Alors, on commence avec l'œil du dragon mécanique. C'est l'œil du dragon classique. Vos tirs seront très puissants, que ce soit en œil du dragon ou en courroux du dragon. L'œil du dragon, c'est un tir un peu sniper. Et le courroux du dragon, ça va être un tir en rafale. Là, je le fais avec une arme moins améliorée. Donc, il n'est pas comparable au tir œil du dragon fait avec le HBG Nargaku Dega précédemment. Tous deux font énormément de dégâts. Et du coup, on va avoir une version guérisseur. Du coup, ces tirs spéciaux feront moins de dégâts. Ils permettront de soigner vos collègues, vos collègues chasseurs qui sont près des tirs. Là, on va voir avec l'œil du dragon méca, guérisseur. Vous allez tirer la balle de sniper et ensuite, elle va créer des explosions. Les dégâts sont moins importants, sauf que si vos collègues sont à côté des explosions, ils récupéreront des vies. Pareil pour le courroux du dragon. Les balles font moins de dégâts, mais ils permettront de régénérer la santé de vos coéquipiers. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager et à liker la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes chasses sur Monster Hunter.